bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan le hierac pour une démocratie en algérie et la trahison de la presse des journalistes et des médias français tout le monde sait maintenant qu'il ya une guerre de l'information exercée par le pouvoir algérien qui intervient dans la programmation des médias français l'on se rappelle au début du mois d'octobre dernier quand sous la pression d'alger cnews avait déprogrammé in extremis une interview de farhat mener le président du mac on se rappelle également quand l'afp avait boudé une manifestation massive organisée par le mac et la navade et maintenant les jeux sont faits et plus rien ne se cache c'est le représentant de l'onj française au maghreb reporter sans frontières khaled drarni qui participe à la célébration de la soi-disant journée mondiale de la liberté de la presse organisée par les autorités algériennes les images du journaliste et actuel représentant des reporters sans frontières au maghreb khaled drarni a été invité à une célébration organisée par alger à l'occasion de la soi-disant journée mondiale de la liberté de la presse ce qui est ironique compte tenu de la censure et des pressions exercer sur les journalistes en algérie comme le rappelle le portail spécialisé sur l'afrique du nord tiboune est considéré comme le bourreau de la presse et de la liberté d'expression dans le pays maghrébin depuis son arrivée au pouvoir il a emprisonné plusieurs reporters dont ihsan al qadi qui a récemment été condamné à 5 ans de prison les images de drarni avec tiboune ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux où de nombreux algériens ont critiqué le représentant de reporters sans frontières défenseurs du hirak le journaliste a tenté de désamorcer la polémique en affirmant que l'ONG française l'avait chargé de remettre une lettre au président algérien pour l'inciter à libérer ihsan al qadi arrêté en décembre or selon toujours maghreb intelligence qui s'appuie sur des sources algériennes c'est haled drarni lui-même qui a demandé à reporter sans frontières de rencontrer monsieur tiboune haled drarni a subi d'énormes pressions de la part des services de sécurité et du gouvernement algérien pour accepter un geste amical envers le président tiboune note le même portail haled drarni est interdit de quitter le pays et continue d'être menacé par d'anciennes affaires judiciaires son média la casbah tribune est également toujours fermé par les autorités algériennes maghreb intelligence affirme que pour obtenir sa liberté le journaliste étant pour parler depuis fin 2022 avec des cercles puissants des services de sécurité pour négocier un accord afin de mettre fin aux pressions qu'il subit pour cette raison drarni tenterait de convaincre christophe des loirs directeur de reporter sans frontières d'effectuer un voyage officiel à alger afin d'atténuer les critiques sur la situation de la presse dans le pays maghreb intelligence souligne que cette situation place reporter sans frontières dans une position très délicate rappelant son absence d'implication dans l'affaire du journaliste mosafar benjama emprisonné en février et dont les arrestations de personnes accusées de fournir des informations à algérie partent le silence de reporter sans frontières est perçu à alger comme une complicité indirecte qui illustre les conséquences malheureuses de cette relation problématique avec les dirigeants algériens conclut le rapport voilà donc l'odeur du gaz et du pétrole et l'argent du gaz et du pétrole continue à faire taire la presse française il faut pas s'étonner puisque cela avait même fait taire le régime français et l'Elysée dont Emmanuel Macron en personne l'auteur de l'autre SECT c'est une seule question Sous-titrage ST' 501 ... 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